Moi, je vois vraiment la discipline comme, en fait, tu as une espèce d'énergie mentale que tu fatigues. Et donc, tu as des micro-cycles et tu as des macro-cycles. Donc, sur ta journée, déjà, tu te fatigues. Le matin, tu as beaucoup plus de volonté que le soir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui craquent. Genre, par exemple, un régime, ils mangent ça toute la journée et après le soir à 23h, bam, la glace. C'est parce qu'ils ont épuisé toute leur énergie au fur et à mesure de la journée. Donc, tu as des micro-cycles et après, tu as aussi des macro-cycles. Où moi, j'ai remarqué, par exemple, qu'au bout de six semaines environ, je crache. Donc, je peux être très, très bon sur six semaines. Mais si j'essaie de maintenir, au bout d'un moment, septième, huitième semaine, je vais full crash et je vais tout arrêter. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux l'améliorer, ça ? Que tu peux devenir une personne qui ne crache pas à partir de la sixième semaine ? Je ne pense pas. Je pense que ton cerveau, il a besoin justement d'un reset. Et c'est pour ça que moi, je fais six semaines à fond, une, deux semaines de pause. Six semaines à fond, une, deux semaines de pause. Et justement, ça a été une de mes erreurs sur les dernières années. Intéressant. Alors, moi, je vais te proposer une école inverse. C'est l'école du point de côté, que je viens d'inventer à l'instant, mais tu vas comprendre tout de suite l'image. Vous courez un peu bas. Oui. Je ne comprends pas les gens qui courent, mais malheureusement, j'ai dû courir dans ma vie. Tu sais quel est le meilleur moyen de faire passer un point de côté quand tu cours ? Côté. D'accélérer. Quand tu as un point de côté, le moyen le plus rapide de le faire passer, c'est d'accélérer. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu fais ton truc six semaines, tu sais que tu es six semaines là, c'est juste un palier. Et le moment où tu sens que tu crushes, tu doubles la cadence. Déjà testé. Ça n'a pas marché ? Non. C'est vrai ? Moi, je voulais en fait faire, mon idéal, c'était de faire, en gros, je travaille toute l'année, sauf l'été. C'est ce que j'essayais de faire. Mais je voyais que, en fait, je n'y arrivais pas. Je crachais automatiquement. Et comme par hasard, c'était plus ou moins toutes les six semaines. Du coup, j'ai envie de tester l'inverse. Non, mais tu as raison. Mais toi, tu as déjà fait une année où tu es ultra déter toute ton année ? Moi, je suis ultra déter depuis 33 ans. Après, moi, je ne suis pas dans des dynamiques de traquer la prod, etc., la productivité. Mais il y a des années où je pense que j'ai été extrêmement consistant dans la déter. Et d'autres où ça a été une catastrophe totale. Mais je pense que tu es tellement impacté par les aléas que te raconter que tu peux tenir une rigidité dans ta méthode, c'est un peu du vent. Par contre, tu vois, moi, si je crachais toutes les six semaines, je ne te dis pas de doubler la cadence, genre complètement. C'est au lieu de te reposer une semaine, tu doubles une semaine. Tu mets une contrainte supplémentaire et que tu vas relâcher au bout d'une semaine. Et du coup, tu repars sur un cycle, tu as l'impression que tu es soulagé. Je ne sais pas si tu vois l'idée. Ce n'est pas de rester en double impact, en double puissance. Non, juste de continuer la semaine où je lâchais, de la faire plus forte. Désagréable, mais tu sais que c'est qu'une semaine et après, tu vas revenir. On va essayer ça. Il faudrait tester. Moi, par expérience, j'ai remarqué qu'au bout de huit semaines, j'arrive à tenir et après, je fous le crach. Je n'arrive plus à travailler. Ça m'arrive de me foutre devant mon ordi. Je vois flou. Après, il faut reset, il faut le repos. Oui, peut-être qu'il y a un moment où il y a une forme de fatigue qui se crée. C'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est plus difficile.